Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits et aux professionnels de droit. S'ils passent par là, on parle des candidatures en master. Alors je sais que je suis un peu décalée au niveau des dates, mais les dernières candidatures de master se passent et certains candidatent pour les deuxièmes sessions. Certains s'intéressent déjà aux candidatures de master puisqu'ils passent en troisième année, c'est la raison pour laquelle je fais mon petit topo aujourd'hui. Du coup, comment est-ce que j'ai fait pour candidater en master ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans la candidature de master et la première, c'est la recherche. Quels sont les masters qui correspondent à votre cursus universitaire et à vos résultats académiques, à vos stages professionnels ? Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas ? Alors je réponds tout de suite à une question que souvent en tant qu'étudiant on se pose « Quel est le master qui me correspond si je ne sais pas ce que j'aime et ce que je n'aime pas ? » La réponse est très simple. Si vous ne savez pas ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, commencez par choisir un master qui correspond à vos résultats académiques. Vous avez sûrement des très bonnes notes dans une matière et des très mauvaises dans une autre. Ne choisissez pas un master pour lequel vous êtes très mauvais dans la matière parce que nécessairement les masters en question vont regarder les notes dans cette matière-là. Donc si vous êtes très mauvais, vous aurez des problématiques à être acceptées. Voilà. Sachez que la sélection, je ne sais pas comment va se passer la sélection dans votre année, s'il va y avoir un autre dispositif de contrôle des vœux, etc. En tout cas, quelle que soit la manière dont vous allez être sélectionné, vous allez être sélectionné de toute manière. Donc, il faut préparer un dossier cohérent avec votre master. Si le master en question n'a pas de lien direct avec votre licence ou que vous n'avez pas fait des matières directement en lien avec les matières que vous avez dans le master en question. C'est notamment le cas avec des masters un peu particuliers comme par exemple droit des vœux et spiritueux, compliance, enfin des masters pas particuliers mais un peu plus spécialisés, master droit du cinéma et de l'audiovisuel par exemple, ça existe. Dans ce cas-là, vous choisissez des matières fondamentales qui sont en lien indirect avec le master. Par exemple, en droit de la propriété intellectuelle ou en droit du numérique, des matières civiles, droit des sociétés parce que vous savez que c'est un master qui va être en lien avec des entreprises par exemple. Je pense qu'il est important de réfléchir à sa candidature de master avant de choisir ses matières de licence. Pour quelles raisons ? Parce qu'on regarde la cohérence de votre parcours universitaire également et que vous devrez choisir un master qui est en relation avec les majeurs que vous avez prises. C'est donc important de s'occuper de la candidature de master avant d'avoir choisi ses matières de licence 3. Ensuite, la deuxième étape après avoir choisi ou vous êtes orienté vers les masters, c'est de les trouver où est-ce qu'ils sont situés en France, quelle est votre envie, est-ce que vous serez paier à déménager ? Si ce n'est pas le cas, faites attention, soyez tout de même inclusif, mettez le plus dans votre région et les régions très à côté de votre région. Par exemple, le droit du notariat est un domaine qui est assez demandé. En France, il y a une soixantaine d'universités ou 70 universités qui proposent cette typologie de master environ. Et évidemment, les personnes qui auront le plus de chances d'être pris en notariat seront au-delà de leurs résultats académiques, ceux qui auront mis le plus d'universités en France pour faire du notariat. Voilà, tout le monde passe le même concours au même endroit. Enfin, le but, c'est juste d'avoir le master. Certains masters sur des nouvelles disciplines n'existent que dans certains endroits en France. Donc évidemment, encore une fois, vous devrez réfléchir à déménager. Vous avez fait toute votre scolarité en Ile-de-France, mais vous n'avez pas eu des résultats incroyables. Vous n'avez pas été majeur de promo forcément. Et vous avez été au rattrapage, etc. Considérez la possibilité que vous devriez, que vous pourriez changer de région. C'est important de se donner cette possibilité-là afin que vous ne soyez pas trop déçus parce que la sélection en master est quand même compliquée. Je ne sais pas comment ça va se passer pour l'année pour laquelle vous postulerez. Il y a un site fait par le gouvernement qui est censé aider à la recherche de master qui s'appelle trouvermonmaster.fr.org, je ne sais plus. Qui est censé aider à la recherche de master ? Il faut savoir que moi, l'année durant laquelle je l'ai faite, il n'y avait pas tous les master que je voulais. D'accord ? Donc, ce site n'était pas complet. Il n'y avait pas suffisamment d'informations sur le master en tant que tel, sur les directeurs de master, sur le nombre de places, etc. Quoi qu'il en soit, pas tous étaient répertoriés. Je vous invite fortement à faire vos recherches. Également sur les sites internet, vous tapez tout simplement Université France. Il va vous donner une liste de toutes les universités de France et vous regardez dans toutes les universités s'il y a le master que vous cherchez, tout simplement. Pourquoi je vous dis ça également ? Parce que d'une année à une autre, des fois, ça change. Vous avez parfois des masters qui ouvrent dans une faculté alors qu'ils ne l'étaient pas les années antécédents ou le nombre de places, etc. qui change. Et donc, il est important de se renseigner sur la question. Il est important de mon point de vue de catégoriser vos masters. Tout comme je l'ai fait et je l'avais présenté quand j'avais fait mon bilan de L3, j'ai fait un tableau, moi, pour catégoriser master avec le nom du master, le nom du directeur de master, le responsable, le nombre de places, si mon dossier est complet ou pas complet. Il n'y avait pas un site répertorié où on mettait nos voeux tout au même endroit. Donc, c'est ça que j'ai dû faire. Dès à présent, presque, dès le début de votre L3, commencez à faire ce tableau. Vos dates de candidature, les dates de candidature pour les masters, vous pouvez les compléter à partir de janvier si vous le souhaitez, mais faites ça en amont. On n'a pas beaucoup de temps en L3 et surtout pas à son S2 de L3 où, justement, comme on a toute cette notion de sélection, on fait notre maximum pour bien bosser, pour avoir des bons résultats, enfin, bref, c'est chronophage. Donc, il ne faut pas s'y prendre deux semaines avant l'entrée en candidature dans le master en question. C'est une perte de chance possible pour vous. Là, ça vous met un stress parce que vous êtes en mode « Ah, je ne sais pas, je n'ai pas cette pièce-là, etc. » On en vient aux pièces. Donc, juste avant, je vais finir en faisant un petit aparté. Sachez qu'il y a des applications qui existent sur la toile pour vous aider à vous organiser pour ça. Je cite notamment Notion, ce n'est pas un partenariat ou un sponsor, je ne sais pas. J'ai une amie qui s'appelle Sudigramme de Jus, coucou si tu passes par un Justine, qui l'utilisait d'ailleurs et ça l'a beaucoup aidé parce que notamment au niveau des dates, ça faisait les choses toute seule, ça lui faisait des rappels, ça lui faisait des... Enfin, bref. Si vous souhaitez en entendre parler, je vous invite à la suivre pour lui demander. Je ne suis pas une technophobe non plus, mais bon, c'est vrai que je n'ai pas choisi cette option-là. Mais sachez qu'il y a des outils qui vous permettent de faire les choses beaucoup plus facilement. Vous n'êtes pas obligé de faire un tableau sur Excel comme j'ai fait, ou Numbers. Aparté terminé, ensuite vous avez la candidature en tant que telle de master. Qu'est-ce qu'il y a dans une candidature ? Qu'est-ce qu'on vous demande comme pièce jointe ? Toutes ces pièces-là dépendent des universités. Mais voici les pièces que l'on demande généralement et que tous les masters m'ont demandé nécessairement. CV, lettres de motivation, relevé de notes de la L1 à la L3, tous les semestres inclus de L3 si possible, suivant la date à laquelle la candidature de master est, vous aurez votre S6 ou pas, suivant aussi votre université. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a le bac et le relevé de notes du bac. Je vous conseille fortement de faire votre petite recherche sur vos relevés de notes de bac avant d'être dans votre candidature de master parce que sachez que certains l'ont perdu et que vous pouvez tout à fait récupérer votre relevé de notes auprès de l'académie, enfin facilement sur le site internet, sauf que c'est très long au niveau des délais pour qu'on vous l'envoie. Donc, si vous commencez votre candidature de master, vous n'êtes pas très bien organisé, vous commencez votre candidature de master, le dernier jour de la candidature, on vous demande votre relevé de notes du bac, vous ne trouvez pas votre relevé de notes du bac, qu'est-ce que vous faites ? Oui, alors l'explication, c'est que sur le site, sur les e-candidats, pour ceux qui ont e-candidat et pour ceux pour qui ça va fonctionner en e-candidat, vous avez une surface sur laquelle vous devez remplir vos pièces et lorsque toutes les cases ont été remplies des pièces qui vous sont demandées, vous pourrez valider et transmettre votre candidature. Votre candidature ne pourra être modifiée une fois qu'elle a été transmise, mais attention, même si vous avez mis toutes les pièces et s'il vous en manque une, si vous n'avez pas fait de transmettre ma candidature, on ne prend pas encore votre candidature. Donc attention aux dates, attention au délai, attention à plein de choses. Vous avez du coup ces pièces qui sont demandées, il y a les relevés notes, etc. Certaines universités ouvrent la possibilité des lettres de recommandation, si vous avez la possibilité d'en avoir, faites-en. Attention, c'est aussi à double tranchant. Non mais ce que je vais dire par là, c'est que certains enseignants font des lettres de recommandation, mais les lettres de recommandation sont des fois mal vues par certains directeurs de master. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un avantage, mais c'est toujours subjectif. Donc ça, c'est pour les pièces. Ah oui, et la dernière chose qui est très commune au master dans lesquels j'ai postulé, vous aurez un questionnaire à remplir en ligne avec notamment plus de détails sur votre candidature. Je suppose que les directeurs de master regardent particulièrement ce Google Form là, en plus de votre lettre de motivation et votre CV, mais ils ne regardent pas tous les détails que vous avez remplis sur eCandidat forcément auparavant. Donc, je vous conseille de bien le remplir, ce questionnaire là. Il ne sera ouvert et possible de le remplir qu'à partir du moment où vous avez candidaté. Ensuite, je reviens sur deux points importants de votre candidature et absolument essentiels, chose que vous devez soigner. C'est votre CV et votre lettre de motivation. CV et lettre de motivation, attention aux fautes d'orthographe, et c'est moi qui vous le dis parce que j'en fais plein. Donc, vraiment, attention. Votre lettre de motivation doit toujours, toujours, toujours être personnalisée. Vous ne faites pas une lettre de motivation pour tous vos masters. D'accord ? Par exemple, dans la partie où vous allez parler du master plus en détail, la mise en relation entre le master et votre parcours, etc. Tout ça, ça doit être repersonnalisé. Vous candidatez en master en propriété intellectuelle à Caen. Je ne sais pas s'il y a un master à Caen propriété intellectuelle, c'est un exemple. Et à Paris, ils n'ont peut-être pas les mêmes matières. Donc, pas les mêmes majeurs, pas les mêmes attendus, pas le même fonctionnement. Il y en a peut-être un, c'est un master pratique et l'autre, un master de recherche. Vous ne mettez pas en avant la même chose dessus. Pareil, sur votre parcours, suivant le master dans lequel vous postulez, et si vous prenez différentes disciplines dans une même université, faites bien attention aussi. Les directeurs de master, ils communiquent entre eux. Si vous avez postulé dans trois masters, dans une même université, dans trois disciplines différentes, vous avez fait trois lettres de motivation différentes en disant, je suis super intéressée par votre master, pour trois choses totalement différentes, en droit privé, en droit international et en droit public, on va vous dire, bon, vous êtes gentil, mais bon, du coup, vous êtes très motivé pour lequel. C'est ce genre de choses-là qu'il faut réfléchir quand vous candidatez en master. Même s'il ne faut pas que ça vous empêche de candidater, il faut quand même vous mettre à la place du directeur de master et vous dire, comment est-ce que moi, je peux faire le tri ? Parce que sachez qu'il y a des centaines de milliers d'étudiants qui vont candidater dans le même master que vous et que c'est le... Enfin, ce sont les 30 ou les 40 meilleurs qui vont être pris dans le master. 30 ou 40 meilleurs au regard du chargé ou du directeur de master en question. Donc, c'est important d'essayer de se mettre à sa place et de bien faire correspondre votre lettre de motivation au master. Le but, c'est que la personne, en lisant votre lettre de motivation et un regard général sur votre parcours, ne mettez que les éléments en avant les plus essentiels. Si vous avez plein d'expériences professionnelles, vous avez fait plein de stages, etc., ne mettez que les plus importants ou que ceux qui se rattachent suffisamment bien à la mention que vous avez faite. Ensuite, votre CV. Si vous voulez vraiment faire correspondre votre CV au master en question, les étudiants qui sont dans ce master-là, leur CV. Parce que le master booste les candidatures de ses étudiants pour leur stage, etc. Et du coup, on voit leur CV. Essayez de... Enfin, voilà. C'est des choses comme ça qu'il faut réfléchir pour que vous ne correspondiez de plus en plus à l'image du master en question. N'hésitez jamais à mettre vos hobbies et vos activités extra-académiques, notamment de volontariat, dans votre CV et votre lettre de motivation. C'est très bien vu par les masters. N'hésitez pas également à faire et à mettre les MOOC que vous avez faits, notamment ceux qui sont en lien avec la discipline que vous visez. Voilà, donc ça, c'est toutes les choses qu'il faut garder à l'esprit lorsque vous faites vos candidatures. Commencez le plus tôt possible et n'hésitez pas surtout, surtout à participer aux réunions de présentation de master des universités, aux journées portes ouvertes des universités si elles sont à côté de chez vous. Contactez des étudiants qui sont dans ce master-là pour savoir ce qu'ils avaient d'intéressant dans leur parcours, etc. à réfléchir et à faire en amont en réalité puisque vous ne pourrez pas tout faire en deux mois au semestre 6. Du coup, sachez que les candidatures de master arrivent très vite. Les premières arrivent parfois vers avril. J'espère que je vous ai donné suffisamment d'outils et organisationnels. Donc, j'espère avoir été un soutien pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà dans vos candidatures de master, quel master vous visez. et c'était Yipa, Geomancy Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada